– Voilà, Youssoupha hier qui était chez nos confrères de quotidien sur TMC. On est en direct avec Gilbert Collard, député européen du Rassemblement National. Bonjour Gilbert Collard, merci d'être en direct avec nous. Comment vous réagissez quand vous entendez Youssoupha ? – D'abord merci de vous adresser à un raciste, homophobe, nazi et compagnie. Bon, franchement, j'apprécie à sa juste valeur les propos de M. Youssoupha, valeur qui est la sienne, et ce sont des propos dont je me fous comme de ma première poubelle, très franchement. Bon, voilà, je n'accorde pas plus d'importance à M. Youssoupha. Je serais très triste s'il avait dit du bien de nous, très triste, pour une raison très simple. Il traite de chienne Marine Le Pen. Il dit que sa semence de nègre va la foutre en cloque cette chienne. J'ai pas envie qu'un type qui parle comme ça des femmes dise du bien de moi ou de mon mouvement. Il dit qu'il met un billet sur celui qui fera taire Zemmour. Mettre un billet, on sait ce que ça veut dire. J'ai pas envie qu'un type qui met un billet sur la tête d'Éric Zemmour dise du bien de moi. Il chante avec la fouine, nique sa mère et le commissaire. Ben voilà, je préfère être avec le commissaire dont il nique sa mère avec la fouine que d'être dans sa bienveillance. Vous voyez, bon, il dit qu'il aime siffler la Marseillaise. Ben, ça me fait du bien que ce type pense du mal de nous. Il dit que la police se tue et il dit que la République se prostitue. Ouf ! S'il avait dit du bien de nous, je me sentirais vraiment très 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 mal. Maintenant, ne perdons pas de vue quand même que le rappeur fait son fromage avec toutes ses polémiques et que c'est un bon moyen pour faire parler de lui jusqu'au moment où il repartira en Afrique, où il habite maintenant, loin des banlieues, très loin des banlieues. Voilà, je lui souhaite bon voyage et il a toute mon indifférence. Gilbert Collard, est-ce que c'est des propos qui méritent d'être attaqués pour vous en justice ? Parce que c'est vrai que les propos qui sont tenus peuvent être attaqués. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national doit attaquer ses propos ? On pourrait l'attaquer, on pourrait l'attaquer parce qu'il ne vous échappe pas que plus de 11 millions de Françaises et de Français sont violemment insultés. Mais c'est encore lui faire de la pub, voilà. Et puis si on l'attaque, le procès sera jugé dans un an, un an et demi. Moi, je crois qu'il faut répondre à ceux qui méritent qu'on leur réponde. Voilà, bon, je vous le dis, moi je considère que tout ce qu'il a pu dire, que je viens d'évoquer, font de lui que son propos, pour moi, n'a pas de portée, n'a pas de sens. Enfin, quand même, ce n'est pas le phare de la pensée universelle. Bon. Mais Gilbert Collard, vous avez vu dans le petit reportage qu'on a passé juste avant, vous avez vu qu'il y avait des membres du gouvernement qui avaient défendu Youssoufa, qui avaient dit que c'était un artiste intéressant, c'était un artiste engagé, c'était un artiste qui se battait contre le racisme, contre l'exclusion. Est-ce que ça vous choque de voir des membres du gouvernement soutenir une personne qui tient les propos que vous avez rappelés ? Le Grahet a reconnu qu'on aurait mieux fait de ne pas le choisir. C'est déjà un élément important. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut soutenir quelqu'un qui traite une femme de chienne. Je ne comprends pas comment on peut soutenir quelqu'un qui met un billet sur la tête d'un chroniqueur, qui chante avec la fouine, nique ta mère et le commissaire. Je ne comprends pas, et il ajoute même, et son salaire de misère, je ne comprends pas qu'on soutienne quelqu'un qui dit « j'aime siffler la Marseillaise », la police tue. Enfin, tous les policiers qui nous écoutent le savent. Il a chanté « la police tue » et la République se prostitue. Enfin, quand même, comment on peut soutenir quelqu'un qui dit ça ? Voilà, je comprends toutes les opinions. S'il y a des gens qui ont envie de soutenir de tels propos passés à la rap du rappeur, c'est leur droit. Mais moi, je ne peux pas soutenir un homme qui dit ça. Et je suis flatté qu'il dise du mal de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada